Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, ça va parler d'Epic 7 mais pas vraiment. J'ai reçu un colis de la part de Smilegate qui est donc un colis qu'ils ont envoyé à tous les Epic Créateurs de la dernière session. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai demandé à ne pas savoir. A priori je pense que ça sera des goodies. Mais donc je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous, donc l'ouvrir avec vous. Je ne pensais pas un jour que j'allais faire un unboxing sur internet. Mais voilà, c'est le cas, je fais un unboxing. Et on va regarder ensemble un peu ce que Smilegate a prévu comme cadeau. Alors, le carton est assez gros mais un peu endommagé. Il a quand même traversé la Corée pour arriver jusqu'à moi. Ok, alors, a priori j'ai l'impression qu'on voit déjà une peluche Arki. Alors, on a un espèce de, on a un Arki sur une petite tige. Donc pour probablement soutenir Smilegate sur les événements publics. Ah, j'ai un petit mot également. Un petit message à mon nom pour dire bene avec signé GM Arki. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc, il nous remercie pour l'amour et le support qu'on a présenté pour Epic Seven. Ils nous sont très reconnaissants pour tout ce que nous avons fait pour eux et pour la communauté. Voilà, donc c'est plutôt sympa. En plus, c'est écrit à la main. Donc, il y a un effort là-dessus. Et je crois que j'ai une peluche. Une énorme peluche d'ailleurs. Arki. Qui est plutôt sympa. Elle est plutôt jolie. Elle est plutôt bien faite. Je crois qu'il la vendait aux événements en Corée. Et je crois qu'ils ont dû la vendre aussi à New York sur leur événement. Donc pour l'instant, elle n'est pas disponible ailleurs. Elle n'est pas disponible en magasin, en ligne ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'il la vendait sur les événements physiques. Donc c'est plutôt sympa d'avoir cette peluche. En plus, elle est plutôt mignonne. Elle est plutôt pas mal. Elle est assez douce. Donc je pense que ça fera très plaisir à mon chat. Et a priori, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres trucs. Il y a encore un sac. Alors. Il y a un ventilateur. Un ventilateur Epic Seven. Donc c'est avec le logo Epic Seven. Et je crois qu'il y a Bellona dessus. Donc voilà pour l'éventail Bellona. Donc un ventilateur électrique. a plusieurs niveaux de puissance. Ce qui est plutôt pas mal. Ça peut être sympa effectivement quand il fait chaud. Et la boîte du ventilateur. Avec une illustration effectivement de Bellona. Qui est plutôt sympa. Donc c'est pour ceux qui ont Bellona comme waifu. Je pense qu'ils doivent être contents. Et je ne sais pas ce que c'est que ça. On va voir ça tout de suite. Je crois que. Je dirais que c'est un mug. Un truc en tout cas de boisson. Alors. Il y a un petit badge aussi. Bellona. Et. Un mug. Voilà un truc de. Un cup. Une cup de boisson. Qui est plutôt sympa. Alors on a quoi. Il y a Dominiel sur le côté. Et ici il y a Zerato. Donc ouais. C'est les matchs glaces. Donc c'est pour rafraîchir ses boissons. Avec une paille. Donc c'est un mug en plastique dur. Donc voilà. Avec. Je ne sais pas s'il y a des trucs dedans. Non en fait il y en a deux. Ou c'est un truc qui se visse. On dirait. Limite un shaker. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Un shaker. Ou en tout cas. Une grosse cup. Et. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais c'est tout. Et la prise de recharge pour le. Pour le. Le ventilateur. Bah écoutez. C'est plutôt sympa. Je ne m'attendais pas forcément à avoir. Déjà des goodies physiques. Même si effectivement. Ils avaient plus ou moins parlé de faire ça. Pour les. Les épiques créateurs. Pour les. Les supporters. Donc. Je ne savais pas exactement ce que ça allait être. Je ne m'attendais pas forcément à avoir. Un gros carton comme ça de goodies. Donc. Ouais. Donc c'est plutôt sympa quoi. Voilà. Donc. Bah écoutez. Merci Smilegate. Et puis aussi merci. Merci ma communauté. Merci les gens qui ont suivi ma chaîne. Pendant tout ce temps. Le programme. Épique créateur c'est terminé. Ça doit faire à peu près. Un peu plus d'un mois. Donc. Je n'ai plus aucune obligation. Vis-à-vis de Smilegate. De créer du contenu. Ils ne m'ont jamais obligé. Quoi que ce soit. Ils ne m'ont jamais obligé. À être. Favorable dans mes vidéos. Etc. Ils m'ont juste demandé. Si je pouvais créer au moins du contenu. Je crois que c'était deux vidéos par semaine. Ce qui ne m'a pas posé de problème à faire. Et d'ailleurs. Depuis. Depuis plus d'un mois. Je continue à faire à peu près. Sur ce rythme là. Donc. C'était un programme vraiment sympa. Je pense que. Si ça se représente. Je repostulerai. Même s'il y a d'autres créateurs. Qui valent. Qui valent vraiment la peine. Il y a des créateurs français. Comme. NoKpt. Qui est. Qui est vraiment. Qui fait du bon contenu. Donc. Il y a. Il y a. J'espère que. Il y aura d'autres créateurs français. Qui arriveront à. À participer à ce programme. Il y a des choses. Qu'il faut qu'ils améliorent. Parce que. On a un peu l'impression. Qu'il manque un peu de communication. Avec nous. Ils auraient pu se servir de nous. Pour essayer un peu. De passer des informations. Entre la communauté. Et le. Et le jeu. Et les développeurs. Bon. Ils n'ont pas trop. Ils ont eu un peu de mal apparemment. À faire ça. C'était un peu difficile. Mais. En tout cas. Ils sont en train de revoir le programme. Pour essayer de faire quelque chose de mieux. Donc. C'est pour ça d'ailleurs. Que depuis un mois. Il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de nouveau programme. Qui a été lancé. On verra ce qu'ils arrivent à en faire. Donc. Voilà. En tout cas. Donc. Encore une fois. Merci à vous. Pour. Pour me suivre. Dans. Dans ces aventures. Et sur cette chaîne. Pour l'instant. Je continue de m'amuser. A créer ces vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Donc. Du coup. Je pense continuer. Voilà. Et bien. En tout cas. Je vous souhaite. Comme toujours. Une bonne continuation. Un bon jeu. Ciao. Ciao.